On est de retour dans la cuisine du M-Restaurant, avenue Maréchal-Fauche, dans le 6e arrondissement de Lyon. Et je suis toujours avec Julien Gauthier. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette méditerranéenne, un plat que vous pouvez refaire chez vous. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, aujourd'hui, on fait un poulpe rôti. Donc là, on a notre poulpe brute. D'accord. Crue. Je peux le montrer ? On a des tomates cerises. Oui, on peut. Comment je le prends ? Elle va comme ça, là. Oui. Voilà, la petite bestiole. Nous avons des oignons frais, c'est bête, là, le blanc et le vert. Un tout petit peu de céleri branche. Des tomates cerises. Une petite sauce tomate. Et un petit peu de paprika. Là, c'est du piment huberne, mais c'est paprika. Pour cuire notre poulpe, on fait un court bouillon et on plonge notre poulpe dedans. D'accord. Un bout de coeur. Je suis ravie de plonger le poulpe dans la casserole. Hop. Je le mets dedans ? Dedans en entier. Et voilà. Allez, bonne cuisson. Notre poulpe a été cuit. On détache les tentacules, là, avec un petit couteau. OK. Voilà. Et on va les retirer dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On met nos oignons, là, et le petit bout de céleri branche. Alors ça, je ne sais pas le faire. Donc là, je rajoute les tomates cerises. On rajoute les petites tomates cerises, pour qu'elles ne soient pas brûlées. Ouais. Voilà. Elles ont pris un petit peu de coloration, là. Ah oui. Voilà. On baisse le gaz. On met notre coulis de tomates, quelques feuilles de basilic et un petit peu de piment, de, pardon, de paprika. Hum. Donc là, on va passer au dressage de l'assiette, de notre petite recette méditerranéenne. On met au fond d'une assiette, là, une petite ragoût de légumes d'été, là. On rajoute notre tentacule de poulpe. Voilà. Et on rajoute dessus notre, un petit peu de... Je vais en mettre. De cébette. Et on peut rajouter deux, trois feuilles de basilic. Bon, ben voilà. On a dressé notre petite recette estivale du poulpe qu'on peut cuire nous-mêmes pendant 4 heures ou qu'on peut acheter directement chez le poissonnier local. Et puis, ben, nous, on va déguster. À vous de jouer !